bonjour youtube et bienvenue dans ce nouveau vide grenier live aujourd'hui on en a actuellement trois sur la liste je crois que de ma vie c'est la première fois que j'en fais trois bon après c'est pas non plus trois énormes je suis actuellement à Vianz mais je suis en train de chercher le vide grenier parce que l'année dernière j'avais souvenir qu'il était actuellement là où je me situe mais il n'y a rien après j'ai un peu d'avance il est seulement 5h55 mais là je reviens d'une petite rue où il y avait quatre exposants qui étaient en train de déballer ou d'attendre ça me fait un peu peur parce qu'ils annonçaient 150 exposants en revient on aura beaucoup moins et en plus il y a deux trois petites gouttes bon ça c'est un peu calmé on va essayer de trouver mais bon qu'est ce que je ne ferai pas pour quelques jeux à bas prix voilà là actuellement il n'y a rien il ya juste le stand de gouffre qui est là bas et qui pourquoi je sens que ce vide grenier là ça aurait été compliqué ça apprécie même qu'il y a plus de chineurs que d'exposants bon bah une demi heure plus tard la situation n'a toujours pas changé il y a quasi personne il y a autant de chineurs que d'exposants à mon avis j'ai encore une heure devant moi mais si vraiment je vois que ça bouge pas dans 50 minutes je me barre au prochain vide grenier non mais elle est extrêmement lourde oui donc à mon avis ça ne devrait pas bouger non non ça ne devrait pas bouger si ça bouge le collecteur déjà ce sur je vais le prendre parce que je ne l'avais pas et ensuite je vais prendre quelques jeux que celui-là je le cherchais ça tombe bien c'est assez bien c'est du français en plus je regarde l'arrière des boîtes enfin généralement on peut les mettre en français à condition que européen mais je préfère quand même les boîtes en français pour la collectif par contre je vais juste garder l'étiquette comme ça oui oui je vous en prie je ne savais pas qu'il avait mis sur presse je ne sais pas je vais mettre là on verra après oui pas de fiches oui pas de fiches allez bon ça va j'ai mon sac à dos c'est bon ça va j'ai mon sac à dos il me disait que j'allais me limiter un peu niveau jeu ps3 j'ai l'impression de refaire toute une culture j'ai l'impression d'être il y en a 11 donc 20 et 10 donc ça me bat finalement on a quand même réussi à rentrer le gâteau le seul stand qui vendait des jeux vidéo ma foi j'ai été le premier dessus et alors je ne connais pas la valeur exacte de tous mais je sais que dedans il ya des excellentes affaires pour 35 euros on jeu ps3 plus un collector excellent prix bon bien voilà ce premier ville grenier maintenant terminé alors bon j'aurais pu rester encore un peu parce qu'il y avait encore des gens qui arrivaient mais j'ai déjà fait mes affaires et je ne pense pas que ça en vaille la peine vu que maintenant je vais filer direction bertry pour le deuxième ville grenier alors normalement il ya un peu moins d'exposants qu'ici mais bon on a bien vu que c'est pas parce qu'ils annonçaient 150 exposants qu'il y avait du monde et surtout là c'est en intérieur donc je pense que j'ai mes chances de pouvoir trouver peut-être un peu plus bon je sais pas mais ça va être compliqué de faire mieux que tous les jeux ps3 que j'ai pu choper pour 30 balles bon allez à tout à l'heure pour le deuxième ville grenier bon ben finalement j'ai rien trouvé donc je vais aller au dernier ville grenier aujourd'hui qui se situe à sainte marie à tout de suite bon ok je viens d'arriver mais comment dire que il ya personne pourtant je viens d'arriver ici il y avait bien un ville grenier aujourd'hui je comprends pas trop c'est la bonne adresse il y a juste deux bagnoles garées là juste la mienne je comprends pas trop bon ben faut que je me fasse à l'horizon c'est pas ici je vais voir si c'est pas ailleurs je sais pas il ya plusieurs sites qui le confirment c'est pas la mauvaise date c'est la bonne adresse bon ben finalement je me suis posé dans un petit coup mais par contre quand même très déçu parce que déjà la première à berthry j'ai trouvé rien au moins c'était la vie de grenier était maintenu là j'ai cherché à sainte marie rien du même continuer à rouler un peu dans les alentours rien du tout et l'événement a été annoncé sur plusieurs sites et ça n'a pas à un seul moment était annulé quelque part c'est honteux ceux qui payent les vrais de les frais de pour les sens ou quoi comme café cool quoi surtout que bon si j'avais su que j'aurais rien trouvé là bas j'aurais pu essayer d'aller ailleurs en attendant parce que j'aurais été dans les temps pour un truc que je dois où je vais être à 10h45 ça casse les couilles jeudi je suis content d'avoir trouvé les trucs à viande dans le premier vide grenier mais pour le dernier vraiment déçu et le deuxième bon bah ma foi c'est on peut pas toujours trouver j'ai juste vu un jeu ds à trois balles mais qui ne valait pas bon voilà c'est bon j'ai fini de manger ma gaufre j'ai essuyé tout le sucre que j'avais sur la pence donc là je pourrais rentrer chez moi mais je vous avoue que devant repartir et être à 10h45 à même pas cinq minutes de là où je suis actuellement bon il est quelle heure là il doit être à peu près 9 heures je me vois pas la peine de rentrer chez moi ça ne servira à rien et bon l'essence n'est pas gratuit donc j'ai plutôt vous faire le compte rendu de ce nouveau vide grenier live dès maintenant et après je m'occuperai un peu comme je peux c'est chiant franchement un petit peu déçu je l'ai dit un peu déçu pour berthré et pour sainte marie et chevigny totalement dégoûté j'ai envie de dire quand on organise un événement et qu'on ne l'honore pas on pourrait au moins avoir la décence de d'avertir de retirer des annonces etc mais non finalement on a encore face à des gens qui ne font rien qui n'agissent pas c'est bon et c'est pas de la mauvaise foi j'ai tourné aux alentours j'ai cherché sur internet pour voir si c'était pas annulé j'ai cherché pour voir si c'était la bonne date aussi tout correspondait c'est juste que c'est du foutage mais bon c'est pas grave je vais pas m'attarder là dessus on va commencer avec une petite bande dessinée le premier tome de kit paddle alors kit paddle j'ai jamais lu je suis pas à l'aise pour filmer là dedans mais voilà le premier tome de kit paddle je n'ai jamais lu kit paddle je me suis dit pourquoi pas premier tome pour 3 euros il est en bon état et voilà et donc tout ce que j'ai acheté c'était à la viande ensuite tout est dans un sac mais de toute manière pas beaucoup de surprises ah si il y a quand même des trucs que j'ai acheté hors cam parce que finalement on a vu qu'un seul extrait j'ai acheté ce petit ce petit truc pour la 3ds qui permet de lire les amiibos j'ai pas d'amiibo il était à trois balles ça a l'air d'être un produit officiel nintendo pourquoi pas peut-être qu'un jour ça me servira qui sait les trois euros ça va alors ensuite un petit jeu psp pour deux euros daxter j'ai entendu bien de ce jeu merci conquer axe il en complet par contre j'avoue que j'ai un peu peur que le cd ne marche pas déjà il est cassé en deux bref je sais pas on verra bon je me suis dit pourquoi pas des jeux psp j'en achète jamais bon allez pourquoi pas mais j'allais pas en prendre plusieurs chez cette personne parce que j'avoue que l'état ne me rassurait pas du tout ensuite deux jeux que j'ai acheté chez un vendeur avec qui j'ai discuté un peu de réseaux sociaux donc c'est encore deux jeux ps3 parce que j'ai acheté que ça après très étonné d'avoir trouvé autant de jeux ps3 pour si peu finalement alors pour 8 euros j'ai eu qu'est ce que c'est j'arrive pas à lire je sais pas c'est quoi le titre de ce jeu disney ni rond je sais pas c'est quoi rond je connais pas du tout je vous avoue dans l'univers de tronc voilà c'est ça tronc 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 bon je sais pas peu importe comme vous voulez et avec ça on a un ace aso horizon normalement il ya le style book enfin c'est pas vraiment un style book mais c'est une édition un peu différente des jeux en boîte classique voilà je trouve que c'est bien présenté vas-y je sais pas du tout ce que ça vaut ça se trouve ça nous ça vaut beaucoup moins que ça mais bon écoute franchement je vais dire un peu comme les anciens joueurs de nes la jaquette était jolie ok et ensuite ben on a le lot à 30 euros que j'avais pu avoir la personne qui vendait plein de trucs j'en ai pris j'ai pris donc aux jeux ps3 plus un gps 3 collector alors les jeux nous avons j'ai pris un peu au feeling même si je sais qu'il y en a certains qui valent un petit peu plus cher dans le lot et ça ça fait plaisir on commence avec the ratcheting clang de trilogie je pense que c'est la trilogie ps2 ratcheting clang 1,2 et 3 je sais pas d'où étaient tirés les premiers jeux je sais pas si c'était de la directement de la ps3 de la ps2 ou la psp pas de la ps1 ça j'en suis sûr ensuite rayman origins je ne sais plus si j'avais rayman origins je sais que j'avais rayman legends ça je suis sûr de l'avoir sur ps3 mais origin je ne pense pas c'est bon pas cher du tout final fantasy 13 2 j'en ai entendu parler récemment encore merci conquerax écoutez moi les final fantasy c'est pas encore une licence sur laquelle je me suis attardé ça pourrait donner l'occasion de le faire ensuite classique hd eco et shadow of the colossus why not écoute je l'avais pas pourquoi pas ça va j'avais peur qu'il n'y avait pas de notice dans celui là d'ailleurs je suis congé j'ai pas vérifié les cd à chaque fois j'aurais peut-être dû un je le ferai je le ferai après au pire c'est une couille je vous le dirai d'axe à redac 1 2 3 d'axe à readers 2 sur ps3 forcément édition limité extrait gratis au dlc argule tombe inclus est ce que c'est limité à une seule console l'accès au dlc parce qu'on veut bien je connais pas alors ça je le connais ça fait un petit temps que je me suis dit que je l'achèterais en vide grenier the last of us alors je suis pas en essayé beaucoup aussi soyons honnêtes mais j'en ai entendu que du bien de ce jeu c'est un jeu rockstar en plus il me semble un jeu rockstar ah non pas du tout je pensais mais je dois confondre un calais noire et red dead ensuite on a dragon ball zull ultimate tank tank aishi tank aishi je sais pas je vais me faire dégommer par les fans de dbz vous connaît pas vraiment la licence mais enfin une fois de plus c'était pas cher et ça pour donner une bonne opportunité de découvrir une licence au delà de découvrir un jeu je peux peut-être m'intéresser à l'issé ensuite après avoir joué à jeu ensuite on a dragon age origin connais pas du tout mais jacques est attrayante et j'ai pas d'arguments ensuite on a son ordre ça je suis sûr de pas l'avoir vas-y pareil ça ça peut être plus intéressant jack and daxer trilogie dans le même sens que le ratchet and clang trilogie donc là c'est la trilogie ps1 ps2 pardon j'en suis sûr parce que ça va commencer sur ps2 il me semble jack and draxer jamais joué non plus mais ça pourrait bien et même au pire il me semble que les trilogies comme ça aujourd'hui ça vaut cher donc même si je venais à pas aimer les jeux au pire j'ai revendant vous venez repris et ça je les prie à mon avis ça ça va être plus pour de la revente je vais être honnête avec vous quoique ça pourrait être intéressant mais en solo je ne sais pas c'est la compilation megadrive j'en ai entendu parler donc il ya 40 je joue du sonic and knuckle je veux du alex kid je vois du ninja gaiden je vois du street of rage je vois du sonic blast je vois du echo à part ça je reconnais pas trop le reste de tonnette moi je connais pas le reste et c'était ça pour les 11 jeux ps3 et la dernière prise qui est probablement ma meilleure prise du jour je pense j'ai pas été voir combien valait chacun vous avoue j'ai pas cherché c'est par contre 6 pour celui ci j'avais vérifié c'est le call of duty black ops 2 édition collector il est beau alors celui là est de fortes chances que ça et la revente je suis pas un joueur de call off partir de ce moment là pourquoi le garder j'avais vu qu'on pouvait le revendre sur internet à 50 euros un truc comme ça au pire je pourrais peut-être l'essayer ce pour être sympa il souffle dans quel sens dans les deux c'est par contre c'est vrai que c'est très très bien présenté en tout cas là comme je vois là c'est magnifiquement présenté à s'intéressant il ya deux trucs dedans c'est quoi le futur ce bac c'est ce que c'est que ça ok et un steelbook avec le jeu dedans que ça c'est un steelbook ok par contre beaucoup comment c'est présent qu'ils pourraient faire ça avec plus de jeu je ne dirai pas non quitte à devoir l'épée un peu plus cher et ça c'est cool ça c'est j'ai l'impression c'est deux badges j'ai juste pas envie de les ouvrir sous un peu chiant mais j'ai l'impression qu'il ya juste deux badges dans le rangé correctement mais en tout cas de toute manière je sais très bien que si j'ai pu avoir tout ça c'est uniquement parce que j'étais le seul chineur à ce vide grenier là d'ailleurs ça me tenterait même d'y retourner maintenant mais enfin ouais je pense pas que c'est trop changé depuis ce matin donc je préfère éviter je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié dans le sac non j'ai rien oublié donc au total laissez moi faire les comptes donc on avait 30 euros pour le gros l'eau ps3 avec le cole avec le collecteur de black ops 8 euros pour les deux jeux là 2 euros pour le dragster psp donc on arrive à 40 43 avec l'adaptateur amiibo et 46 avec la bd kit paddle 46 euros vu des kilomètres que j'ai fait je n'ai pas tant dépensé que ça on va être honnête après par rapport aux précédents vide grenier ouais mais ça dépend quoi il ya certains vide grenier où vous pourriez dépenser zéro ou autre comme certains vous pourriez dépenser 300 balles bon ça ça dépend des jours aujourd'hui je considère avoir quand même été un peu chanceux au début parce que c'était pas gagné pour moi pour avoir tout ça dans des bonnes étapes en plus j'ai checké un peu franchement tous les cd hormis celui de dragster de daxter pas drag de daxter sur psp tous les autres sont plutôt clean vraiment il n'ya pas à se plaindre très 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 content des acquisitions dans le premier vide grenier des suis des autres voilà ce sera ma conclusion bref merci à tous d'avoir suivi à cette vidéo vide grenier j'espère quand même que la prochaine fois que je prévois de faire trois vides grenier je pourrais faire trois vides grenier parce que j'ai le seum là je sais même pas ce que je vais faire en attendant mon rendez vous à 10h45 je pense je vais me lire la petite bd kit paddle ça pourrait être sympa et au pire si je me fais chier une petite game de brawl star sur le téléphone bref allez n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter pour référencer cette vidéo il y aura beaucoup de vidéos vide grenier bon dans la limite de mes moyens et également dans la limite de est ce qu'il y a des vides grenier autour de chez moi je dis pas que toutes les semaines je ferai les vides grenier mais dès que j'en ai qui sont allés à moins de 30 minutes de chez moi ou alors plus de 30 minutes mais où il y a énormément 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 de monde même si bon plus de monde égale plus de chineurs j'en ferai donc voila merci à tous d'avoir regardé la vidéo c'était chile et portez vous bien salut youtube youtube